Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Marcel Weber, directeur du département de philosophie et je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence. Ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter Faye Dauker, professeure de physique théorique à l'Imperial College London, nous parler de la science du temps. Cette conférence est dédiée à la mémoire du formidable physicien Stephen Hawking qui nous a quittés récemment et qui fut le directeur de thèse de Faye Dauker à Cambridge. Il peut paraître étonnant pour le département de philosophie d'inviter des physiciens, mais lorsqu'il s'agit de s'interroger sur des notions aussi fondamentales que le temps, objet commun de réflexion des philosophes et des physiciens, il semble important d'encourager de telles collaborations. Du point de vue de la philosophie, le fait de savoir si le temps appartient en priorité au monde extérieur étudié par la physique, ou relève plutôt des règles internes de notre esprit, étudié par la philosophie, ne va pas pas entièrement de soi. Quoi qu'il en soit, de par son échelle colossale dans le cosmos et de par sa nature mystérieuse, au sein de nous, le temps fascine sur ces deux plans. Il a ainsi captivé l'attention de Leibniz ou Kant et de Stephen Hawking dans le passé. Son aspect mystérieux continue à nourrir le travail des physiciens comme Faye Dauker aussi bien que la philosophie contemporaine. Je l'espère, il continuera à nous émerveiller dans le futur. Mais sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole à l'organisateur de cette soirée, mon collègue Christian Wüttrich, professeur de philosophie des sciences au département de philosophie, afin qu'il présente notre conférencière Faye Dauker. Merci beaucoup. Moi, je vais passer à l'anglais. Maintenant, si vous ne comprenez pas l'anglais, l'interprétation est fournie. N'hésitez pas à vous munir de vos casques. Un grand philosophe a dit que le temps est un grand enseignant, mais malheureusement, il tue tous ses étudiants. Malgré cela, les philosophes et les physiciens ont étudié l'espace et le temps de tout temps, depuis la nuit des temps. En fait, la philosophie de l'espace-temps constitue une partie essentielle de la philosophie de la physique qui, à son tour, constitue une partie essentielle de la philosophie naturelle, la considération du monde naturel dans lequel on se trouve. La philosophie naturelle fait partie de la philosophie de manière plus générale. Et donc, la philosophie de l'espace et du temps a un rôle important dans la philosophie. Ce qui se justifie par le fait que de nombreuses théories philosophiques se font de manière implicite ou explicite sur la nature, voire sur l'existence de l'espace et du temps. C'est justement la nature et l'existence même de l'espace et du temps qui sont le sujet principal de la science du temps. La philosophie du temps se concerne, par exemple, se préoccupe de questions telles que le passage du temps. Est-ce que le temps passe ? Cela semble être quelque chose d'assez évident dans le monde. Pourtant, ça n'est pas trivial. C'est une question très philosophique que de se demander si cet écoulement du temps fait partie de la réalité physique objective à l'extérieur de nous, qui est indépendant de nous, ou alors si c'est quelque chose qui ne provient pour nous, être humains sensibles, dans l'interaction que nous avons avec le monde. Vous pouvez également vous poser la question de savoir si le présent et les choses présentes, les choses qui existent à présent, sont les seules choses qui existent. Les choses passées ont existé, mais elles n'existent plus. Les choses à venir vont exister, mais elles n'existent pas encore. Mais est-ce vraiment le cas ? N'y a-t-il que le présent qui soit réel ? Le passé et le futur ne peuvent-ils pas être tout aussi réels que le présent ? Le temps est-il fini, infini ? A-t-il un début, une fin, voire les deux ? On se rend compte également qu'un certain nombre de processus physiques autour de nous. Des choses très simples comme la fonte d'un glaçon dans un verre d'eau semble aller dans une direction et une seule. Je pourrais vous montrer un film à l'envers, mais vous vous rendriez compte de quel est le film réel et quel est le film qui ne l'est pas. Donc il semble qu'il y ait une direction du temps, mais c'est peut-être le temps lui-même qui a une direction. Ces questions qui semblent simples, qui semblent évidentes, qui ont trait à des aspects tout à fait fondamentaux de notre monde, sont pertinents pour toutes les personnes qui se posent la question du cosmos et de notre place dans le cosmos. Pourtant, il est très difficile d'y répondre. Ces problèmes, d'une manière ou d'une autre, sont des aspects d'un des problèmes centrales de la philosophie du temps, qui est un problème central de la philosophie, tout du moins de la philosophie théorique, à savoir la réconciliation de ce que les philosophes appellent l'image manifeste. Le monde que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons la réconciliation de cela, de ce monde que l'on vit, avec l'image scientifique du monde. Le monde tel qu'il semble être décrit et caractérisé par nos meilleures théories scientifiques. Alors comment réconcilier les deux ? Ça n'est pas toujours évident. Notamment dans le cadre de la philosophie du temps, c'est un problème philosophique majeur. Et pour rendre cela un petit peu plus vivant, l'image manifeste, tout un tas d'activités, des objets qui se déplacent, qui changent de propriété, des perceptions qui sont remplacées les unes par les autres. Il semble qu'inexorablement, on est en train de glisser vers le futur. Notre expérience du temps semble quelque chose de très compliqué. Alors comparons cela au temps tel qu'il apparaît aux sciences, notamment dans la physique théorique. Ce petit t que l'on trouve dans les équations de la physique ne fait pas de différence, ne distingue pas. Le passé, le présent, le futur, il n'accélère pas, il ne ralentit pas, il n'isole pas. Le présent, c'est toujours là. C'est du moins l'infini, plus l'infini, c'est donné et puis c'est tout. Pas de structure compliquée du tout. Et donc il semblerait que l'on est, lorsque l'on réfléchit au temps dans l'image, manifeste l'image scientifique, il nous faut faire l'écho d'un autre débat. Il semblerait qu'il y ait une espèce de lacune, de différence. Et à cet égard, c'est pour combler ce fossé, qu'il nous faut une approche interdisciplinaire entre physiciens et philosophes. Alors j'espère que ce ne sera pas une surprise pour vous que d'apprendre que le département de philosophie a invité une physicienne éminente à venir ici à Genève pour parler aujourd'hui de la science du temps. C'est donc un honneur et un plaisir pour moi que de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Faye Dauker. Professeure Faye Dauker est professeure de physique théorique au Imperial College London, on vous l'a déjà dit. Elle y a fait sa thèse de doctorat sous la direction de Stephen Hawking en 1990 à l'université de Cambridge. Puis elle a fait un post-doc dans l'Illinois, près de Chicago. Puis l'université de California à Santa Barbara. Et enfin au California Institute of Technology de Pasadena, également en Californie. Après cela, elle est revenue au Royaume-Uni pour enseigner au Queen Mary College en 1996 avant de rejoindre l'Imperial College en 2003. Elle fait des recherches, je suis sûre qu'elle en parlera sur la théorie des ensembles causaux, qui est une théorie qui tente de rapprocher des aspects de la théorie de la relativité, de la théorie de la physique quantique. Elle travaille sur les fondements de la mécanique quantique. Pour conclure, Saint-Augustin, dans ses confessions, dit... C'est poser la question de ce qu'est le temps. Si personne ne me demande, je sais ce que c'est. Il suffit de regarder sa montre. Il est 7h moins le quart. Donc on sait où on en est. On sait quelle heure il est. Mais si quelqu'un me demande de le lui expliquer, eh bien moi je ne sais pas le lui expliquer. Lorsqu'on vous demande quelle est la nature du temps, eh bien on se rend compte que c'est loin d'être évident. Et donc dans l'espoir d'en savoir un tout petit peu plus quant à la nature du temps, j'aimerais me tourner vers le professeur Faye Dauker qui va nous parler aujourd'hui du passé, du présent et du futur, la science du temps. Merci beaucoup Christian. Bonsoir à tous. Alors on va parler du temps. Et juste pour se mettre un petit peu dans le mood, voici une photo d'une horloge très renommée, très belle. Vous l'avez peut-être déjà vue, vous l'avez peut-être déjà vue en photo, vous l'avez déjà peut-être vue de visu. Elle se trouve au Musée national de la marine à Greenwich au Royaume-Uni. Or elle s'appelle H4. Alors bon, on dirait qu'elle est grosse sur la photo, mais elle est à peu près de cette taille. Le H de H4, c'est le H de Harrison qui a conçu cette horloge. Il lui a fallu six ans pour la concevoir et elle a été fabriquée en 1759. Grâce à cette horloge, John Harrison a pu résoudre un problème maritime des longitudes. Comment est-ce qu'un marin sur un bateau peut déterminer la position longitudinale de son bateau s'il se trouve au large après plusieurs jours de navigation ? Il n'y a pas de terre en vue. Comment le navigateur peut déterminer la position longitudinale de son navire ? Et donc la manière qu'a eu John Harrison d'aborder ce problème, c'est la précision. C'est une très bonne horloge. Elle permet de mesurer le temps de manière très précise et elle est très stable. Elle permet de mesurer le temps de manière très précise, même si elle est transportée sur un vaisseau au cours d'un long voyage à travers tout un tas de tempêtes. Avant cette horloge, les autres horloges n'étaient pas très précises et elles avançaient, elles perdaient du temps de manière aléatoire. Alors pourquoi le fait d'avoir une horloge stable et précise, même lorsqu'elle est transportée sur un vaisseau ? Et bien pourquoi est-ce que cela résout le problème longitudinal ? Et bien le navigateur peut faire la chose suivante. Le navigateur prend cette horloge et avant de quitter son port à une longitude connue, fixe, le navigateur synchronise l'horloge, H4, avec une horloge qui va rester au port d'origine. Ces deux horloges sont toutes les deux précises et elles sont synchronisées à un moment donné. Le navigateur quitte le port sur son bateau, commence son voyage et au moment où le navigateur veut savoir, veut déterminer la position longitudinale de son vaisseau, le navigateur regarde l'horloge H4, voit l'heure qu'il est et peut en déduire que cela doit être l'heure à son port d'origine. Le navigateur connaît donc l'heure locale à son port d'origine. Le navigateur peut ensuite déterminer l'heure locale à la position du bateau, tout simplement en observant la position du soleil dans le ciel. Et ces deux heures, le temps au port de départ et le temps au local permet de déterminer la longitude. Ces deux heures sont différentes et la différence peut permettre au navigateur de déterminer la distance parcourue par son vaisseau vers l'est ou vers l'ouest. Si la différence, si le temps local est six heures en avance par rapport au temps du port d'origine et bien à ce moment là, ça veut dire que le bateau a navigué un quart de la circonférence de la planète vers l'est. Donc la différence de temps permet au navigateur de savoir où il se trouve. C'est donc une solution très pratique au problème de navigation longitudinale. Alors il y a deux concepts de temps qu'implique cette histoire. Tout d'abord, il y a la notion de temps local. L'heure au port d'origine est différente de l'heure à la position du bateau. Bon, ça c'est tout à fait normal. C'est l'histoire des fuseaux horaires, le jet lag, on est tous au courant. Ce concept est un concept géométrique. Le temps local, un endroit sur la surface de la planète, nous dit juste la déclaration, l'expression de là où se trouve le soleil à un moment donné. Mais il y a autre chose. Pensez comment déduire la longitude. Le navigateur se dit, bien, j'ai cette horloge. Je vois qu'elle montre, je ne sais pas, il est 10 heures. Je sais donc qu'à ce moment précis, à mon port d'origine, le temps local est 10 heures. Et donc, pour cela, le navigateur doit déduire, en regardant la montre qu'il a en main, qu'à ce moment-là, au moment précis où il regarde l'horloge, sa montre, à des milliers de kilomètres de là, dans son port d'origine, le temps local, il est 10 heures. Et donc, le ciel, le soleil est dans une certaine position dans le ciel. Donc, il y a des événements très distants, mais qui sont simultanés, qui sont concomitants. Et j'y reviendrai ultérieurement au cours de ma conférence. Cette histoire nous montre bien à quel point notre notion du temps et comment elle a évolué, s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Le développement des sciences, de la physique, sa relation avec notre notion du temps a été très bien expliqué par le professeur Stephen Hawking dans son livre Une brève histoire du temps. Stephen Hawking a été mon mentor, mon enseignant. Et j'aimerais très formellement lui dédier cette conférence. L'une des notions qui ne fait qu'aborder dans ce livre, c'est la notion du passage du temps, l'écoulement du temps. C'est quelque chose que Chris nous a dit au cours de son introduction. La question de savoir si le temps s'écoule physiquement ou si c'est un aspect très psychologique. Si c'est une question qui relève de la psychologie, le temps ne s'écoule pas physiquement, mais c'est notre expérience qui nous dit que le temps s'écoule. Ce désaccord est fait l'objet d'un manque de consensus très actuel. J'ai essayé de choisir des penseurs contemporains. Je vais vous montrer des citations de ces penseurs pour vous montrer à quel point ce désaccord est actuel. La première citation que j'ai choisie provient de Paul Davis. Il est physicien théorique, il est spécialiste de la physique quantique. Or, il dit que l'écoulement du temps, c'est une illusion. Je ne connais pas beaucoup de scientifiques, de philosophes qui seraient en désaccord avec cela, pour être tout à fait honnête. L'explication de cette illusion doit avoir quelque chose à voir avec ce qu'il y a dans notre tête. « Le temps ne s'écoule pas, il fait partie de la psychologie ». Alors, John Norton, philosophe des sciences, est en désaccord avec cela. Le temps s'écoule réellement. Notre sentiment du passage du temps, c'est notre expérience très passive du temps qui s'écoule. Le fait du passage du temps se fait indépendamment de nous. Le temps continuera de s'écouler sur les ruines incandescentes tant que nous, être sensibles, même si nous, être sensibles, nous étions soudainement tués. Nous n'avons pas de bonne raison de rejeter le fait que le passage du temps est une illusion. Il n'y a pas de marque de l'illusion. Alors, dans le cadre de ces débats sur la nature du temps, ce débat est un débat de longue date. Les questions quant à la nature du temps ont été discutées, ont été réfléchies, ont fait l'objet de débats depuis la nuit des temps. Alors, j'ai choisi quelques autres citations pour vous illustrer cela. J'ai choisi donc deux citations et qui correspondent à deux termes. Et ces deux termes reflètent les positions de Norton et de Davis. Ces deux mots sont être et devenir. Du côté de Davis et de être, nous trouvons Parménides, de moins 500. Et ce qu'il dit, c'est, il n'est plus qu'une voix pour le discours, c'est que l'être soit. Par là sont des preuves nombreuses qu'il est engendré et impérissable, universel, unique, immobile et sans fin. Il n'a pas été et ne sera pas. Il est maintenant tout entier, incontinu. De l'autre côté du débat, nous avons Devenir, qui est soutenu par Norton. Et vous avez ici une citation d'un livre de logique bouddhiste de Czterbatsky. Et ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de matière, pas de substance. Il y a seulement des éléments séparés, des flashs momentanés d'énergie efficiente, un devenir perpétuel et un flux de moments existentiels. Et je reviendrai à cette citation. Alors le plaisir de travailler sur le temps, c'est que cela nous invite à aller lire les traditions anciennes et la philosophie ancienne. Au nom de l'histoire, tous les philosophes se sont attelés à ce problème. Le débat est toujours actuel, il n'y a aucun consensus. Mais mon expérience personnelle, c'est que Paul Davis a raison. La majorité des physiciens et des philosophes aujourd'hui sont à corps avec Parménide, et donc avec lui. C'est-à-dire, il considère que le monde est, que le temps ne s'écoule pas. Et c'est la vision majoritaire parmi les physiciens et les philosophes. Et c'est probablement étonnant parce que pour le grand public, c'est probablement l'autre opinion qui est la plus répandue. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que les physiciens et les philosophes sont-ils majoritairement d'accord avec l'idée que le temps ne s'écoule pas, que le passé, le présent et le futur sont égaux, qu'ils ont le même état physique ? Eh bien, certains considèrent que la science actuelle, les meilleures théories que nous avons actuellement, soutiennent ce point de vue. Et donc, ils soutiennent la vision, le clan du être et la vision de l'univers comme un bloc. Voyez Sean Carroll qui dit « La physique moderne suggère que nous pouvons considérer toute l'histoire de l'univers comme un objet en quatre dimensions. Cela comprend notre propre parcours qui définit une ligne d'univers. Cela semble aller à l'encontre de notre idée intuitive que nous existons à un moment donné et que nous avançons dans le temps. Le conflit n'est qu'apparent, juste de façon différente de voir la même chose. Il y a un univers en quatre dimensions qui comprend toutes nos lignes d'univers, de la naissance à la mort. Et chaque moment sur ces lignes définit une personne instantanée qui perçoit son avancée dans le temps et son vieillissement. » Et mon travail ce soir va être de vous expliquer cette citation de Sean Carroll. « La science moderne et la physique moderne dont il parle, c'est la relativité générale, c'est-à-dire la théorie d'Einstein de l'espace-temps et de la gravité. C'est notre meilleure théorie actuelle. » Et donc ce soir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la relativité générale nous amène à cette vision des choses, à cette vision d'un univers qui est un bloc, d'un univers où tout est déjà écrit dans ce bloc, y compris ma propre naissance, ma propre mort. Pour cela, il faut repartir en arrière, avant la relativité générale. La première vision généralisée de l'espace et du temps, avant la relativité générale, c'était celle de la physique newtonienne. Voilà comment on voyait le monde dans la physique de Newton. On l'appelle l'espace newtonien. Dans la physique de Newton, il y a un concept, celui de l'espace en trois dimensions. Un espace en trois dimensions qui contient des objets, des tables, des chaises, des fleurs, des planètes, des navettes spatiales. Ce sont des objets, ils existent dans un espace en trois dimensions. Chacun a une position à un moment précis du temps. On peut donc choisir un instant, prendre une image de cet espace en trois dimensions à ce moment-là et chaque objet aura une position dans cette image. Ce temps de départ, celui de première instantanée, est le temps zéro, le temps initial. Ensuite, visualisez cette première image. et voyez-le comme une tranche en deux dimensions. Nous avons donc un problème. Nous sommes limités. Il est difficile de dessiner l'espace-temps parce que nous n'avons qu'une, deux ou trois dimensions que nous pouvons dessiner sur un écran en deux dimensions. Donc essayez d'imaginer cette image, cette instantanée qui est trois dimensionnelle, mais on ne peut pas dessiner la troisième dimension. Je n'ai donc décidé que deux dimensions. Et vous voyez les objets dans l'univers qui sont des galaxies. Cette image est prise du télescope Hubble. Rappelez-vous, c'est une image en deux dimensions, mais elle représente trois dimensions. Imaginons qu'une heure plus tard, on reprenne un autre instantané de cette photo. Les objets se seront déplacés, certains n'ont qu'en tout cas, ils auront une nouvelle position. Et donc imaginez que vous prenez cette nouvelle photo et que vous l'empilez par-dessus la première photo, celle du temps 0. Le nouveau feuillet sera le temps 1, une heure. On continue ensuite, une heure plus tard, on reprend une autre photo. On regarde la position des objets. Et on l'empile encore. Cette couche supplémentaire sera à la position 2. Et on empile, on empile, on continue à chaque fois, heure par heure. On a donc maintenant cette pile d'instantané, dans l'ordre dans lequel on les a prises. Alors, j'ai décidé de prendre les photos toutes les heures, mais j'aurais pu le faire toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les secondes. Et à chaque instant où l'on prend une photo, on l'ajoute par-dessus la pile déjà constituée. Alors, on part du principe, dans la physique de Newton, que pour tout instant du temps, dans le continuum entre 0 et 1, on aurait pu prendre une autre photo. Et que à chacun de ces instants, dans le continuum entre 0 et 1, il y aurait eu un espace en trois dimensions à photographier. Donc, le nombre potentiel de photos est infini. Donc, si vous empilez toutes ces photos, vous finissez par arriver à un bloc en quatre dimensions. Rappelez-vous, là, nous n'avons dessiné que trois dimensions, puisqu'on ne peut pas dessiner la quatrième. Donc, si vous empilez des images en trois dimensions, vous arrivez à une image en quatre dimensions. On ne peut pas le dessiner, il faut faire un effort d'imagination. Dans la physique newtonienne, le temps devient un élément spatial, c'est une dimension. C'est le quatrième axe. Dans cet espace, on peut aussi étudier, dans l'espace de Newton, dans cette physique, on peut étudier les mouvements, par exemple, le mouvement des planètes. Et cet exemple correspond particulièrement à la physique newtonienne, parce que la mécanique des astres a été parfaitement expliquée par la physique de Newton. Alors, ce que l'on peut décrire, c'est une planète, par exemple, qui va former une ligne d'univers dans l'espace-temps. Au temps zéro, la planète est à un endroit particulier, dans l'espace. Une heure plus tard, elle s'est déplacée. Elle s'est légèrement décalée. Deux heures plus tard, elle a encore bougé. Et enfin, elle est au quatrième point. Et dans toutes les positions intermédiaires que l'on ne voit pas ici, la planète aura une position et cette ligne que vous voyez va donc du temps zéro jusqu'à la position finale. Cette ligne d'univers est une description complète du mouvement de cette planète. Et on peut le refaire pour toutes les autres planètes, tous les autres objets, les chaises, n'importe quel objet, on peut tracer sa ligne d'univers. Donc là, par exemple, vous voyez en vert, on aurait pu avoir un objet qui partait du même endroit, qui se déplaçait dans une autre direction et qui, à trois heures, revenait au même endroit que notre planète rouge du départ. Il y a donc deux objets différents, deux lignes d'univers différentes. Alors posons-nous la question. Comment le temps s'écoule-t-il s'écoule-t-il pour la planète rouge ? C'est facile, trois heures. Et pour la planète verte, c'est la même chose. Trois heures se sont écoulées entre leur position de départ et leur position sur l'espace au temps 3. Donc, si l'on veut savoir combien de temps un objet a mis à se déplacer, on prend le temps sur le premier feuillet et le temps au dernier feuillet et quel que soit le parcours qu'a fait cet objet, son déplacement aura pris trois heures. Il y a donc une constante universelle, un temps commun qui vaut pour tous les objets dans cet univers en trois dimensions. Peu importe où vous alliez ou comment vous vous déplacez. Cette simultanéité fonctionne sur cette image. Dans cet espace en trois dimensions, une heure, correspond à un événement, c'est-à-dire que la planète rouge est déplacée vers la gauche et la planète verte s'est déplacée vers la droite. Mais ce temps est le même pour les deux objets. C'est bien une heure pour les deux. Et donc, on en revient à la définition des longitudes. Le système newtonien fonctionnait très bien pour cela. Cette image que vous voyez ici n'est qu'un morceau fini d'un espace-temps infini. Pour newton, l'espace en trois dimensions est infini. Et le temps est infini aussi. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est qu'un morceau de cet espace. La ligne du temps que vous voyez sur la gauche aurait pu aller vers infini. La révolution de la relativité a complètement changé cette vision du monde. Avec cette nouvelle théorie, la vision du monde a complètement changé. notre nouvelle vision de l'espace-temps c'est celle d'Einstein. Dans cette physique d'Einstein, l'espace-temps est toujours en quatre dimensions, comme chez Newton. Mais il y a une différence. comme je vous le disais tout à l'heure, l'espace, selon Newton, l'espace-temps, c'est principalement de l'espace qui évolue au fil du temps. Alors que chez Einstein, l'espace-temps n'est pas juste de l'espace. Dans le nouveau monde d'Einstein, il n'y a pas d'espace en trois dimensions. Le concept n'existe plus du tout dans la théorie d'Einstein. Donc, si on n'empile pas des espaces, c'est quoi l'univers ? Dans la relativité générale, l'espace-temps, ce sont des événements idéalisés. Imaginons un petit événement localisé dans l'espace comme un mini feu d'artifice. Il dure très peu de temps et il occupe un petit espace. On peut imaginer un feu d'artifice encore plus petit qui va durer encore moins de temps, un petit craqueur. Ce sera un événement qui occupera un plus petit espace dans l'espace-temps. Si vous allez à la limite de la petitesse, vous prenez un événement très petit qui dure qui a une durée infinitésimale. c'est ce qu'on appelle un événement ponctuel. Eh bien, l'univers d'Einstein, il est fait d'un nombre infini de ces événements ponctuels. Et l'ensemble de tous ces points occupe quatre dimensions. Il n'y a donc pas de coordonnées. On ne peut pas découper des tranches comme avec Newton. Cependant, il y a une notion de passé et d'avenir. Le passé est en bas dans ce schéma. L'avenir est en haut. Encore une fois, ce n'est qu'un morceau fini de l'espace. vous pouvez l'imaginer comme étant un élément d'un espace plus large. Il n'y a pas d'espace en trois dimensions, mais il y a toujours des lignes d'univers. La ligne d'univers n'est pas faite de positions différentes d'un objet, mais de différents événements qui définissent la ligne d'univers. Par exemple, le premier pourrait être mon petit déjeuner hier, ensuite mon repas d'aujourd'hui, mon dîner ce soir et encore autre chose qui m'arrivera demain. Et ça, c'est une ligne d'univers. Et donc, un axiome de la relativité générale, c'est qu'il y a un nombre infini d'événements. Et tous ces événements se trouvent au long de ma ligne d'univers. Et leur ordre, c'est l'ordre dans lequel ils ont lieu. Et tout le monde, tous les objets, les planètes, tout dans cet univers a sa propre ligne qui est faite des différents éléments, des différents événements qui ont lieu dans un ordre. Donc, par exemple, là, le premier point vert pourrait être quelqu'un qui était avec moi au petit déjeuner hier et qui va suivre un autre parcours. Nous allons nous retrouver demain à l'aéroport. mais dans la relativité générale, dans l'espace-temps d'Einstein, le temps qui s'est écoulé sur ma ligne n'est pas le même que le temps qui s'est écoulé sur la ligne de l'autre personne, celle qui est la ligne verte. et ça, c'est vrai. On ne le remarque pas dans notre vie quotidienne. On ne voit pas cette différence sur nos montres. On ne peut pas la mesurer. Elle est infinitésimale. Mais si l'on se déplaçait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière l'un par rapport à l'autre ou si nous allions très très loin dans l'univers près d'un trou noir par exemple que nous arrivions dans la banlieue d'un trou noir nous pourrions détecter les différences de passage du temps. Sur deux lignes d'univers le temps ne s'écoule pas de la même manière. Si vous avez vu le film Interstellar vous aurez entendu parler de cette différence. Les gens qui vont sur des trajectoires différentes voient le temps s'écouler de façon différente. Le temps physique dans la relativité générale n'est pas un concept général. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'événements simultanés dans la relativité générale. Il y a l'espace-temps il y a des lignes d'univers et le temps tel que nous le connaissons le temps qui passe le temps physique parcourt les lignes d'univers uniquement les lignes d'univers. Il n'y a donc pas d'espace dans les sept espaces-temps et il n'y a pas de simultanéité. Vous avez là une autre image du bloc Alors maintenant nous avons perdu encore une dimension Tout à l'heure nous avions une image en trois dimensions de quatre dimensions et là nous n'avons plus que deux dimensions pour représenter quatre dimensions. Vous avez ici le début de l'univers s'il y a un début de l'univers s'il n'y a pas de début de l'univers vous enlevez la ligne du bas et vous imaginez que ça continue et ensuite la fin de l'univers si l'univers a une fin et dans ce bloc vous voyez tous les événements qui vont arriver qui sont en cours et qui ont déjà eu lieu par exemple cette étoile pourrait représenter ma naissance et la dernière étoile pourrait représenter mon décès tous les événements de ma vie sont sur cette ligne en une dimension cette ligne d'univers dans le bloc en vert vous avez une autre ligne les lignes bleues sont des photons ça pourrait être la trajectoire d'un photon qui est produit dans une faute supernova et qui va venir recouper ma ligne et c'est à ce moment là où moi je vais voir la supernova et ça c'est le concept de l'univers bloc de la relativité générale il n'y a pas d'espace il n'y a que du temps qui s'écoule mais cette vision en bloc est assez contradictoire avec mon expérience personnelle ce que ce diagramme m'indique c'est que là maintenant tout de suite je suis quelque part sur ma ligne j'ai 52 ans mettons que je vis que je vis une vie une durée de vie moyenne je suis probablement à peu près au milieu là et je vais vers le haut sur ma ligne de plus en plus d'événements ont lieu et au fur et à mesure qu'ils ont lieu ma position sur ma ligne va vers la fin heureusement que j'ai mon laser pour vous montrer ça c'est mon expérience mes coordonnées sur ce bloc et malheureusement je ne peux aller que vers le haut je ne peux pas aller vers le bas a priori mon expérience n'est pas la vôtre parce que c'est subjectif mais a priori vous vous sentez exactement comme moi vous vous dites et bien si ça c'est ma ligne d'univers je suis probablement à tel endroit sur ma ligne et je me fais vers le haut inexorablement c'est une expérience consciente que nous avons d'être à un endroit précis sur notre ligne de vie mais dans la relativité générale on ne parle pas d'aller vers le haut et heureusement que ces points n'existent pas et qu'ils ne vont pas vers le haut parce que si je regarde mon petit point qui monte et toutes les autres lignes dans l'univers à ce moment là je ne peux pas savoir où vous êtes par rapport à moi si mon point est sur ma ligne à tel endroit où est votre point avec cette vision de l'univers en bloc mon impression mon avis c'est qu'on ne peut pas le faire coïncider avec notre vision du monde nous avons donc une difficulté de communication cette difficulté est celle des scientifiques et des philosophes c'est une conversation que j'ai eue un certain nombre de fois avec d'autres physiciens et des philosophes il y a un espèce de dialogue de sour imaginons un penseur A un penseur B qui discute du bloc le premier dit les événements ont lieu dans le bloc il y a un arbre qui pousse une supernova qui explose et là quelqu'un qui fait l'expérience du temps qui passe et le deuxième va dire non non le bloc il est statique il correspond à des événements qui ont eu lieu non au fait que les événements ont lieu en ce moment dans le bloc ce qu'on voit c'est l'histoire de la croissance de l'arbre c'est la supernova qui a explosé c'est la personne qui a fait l'expérience du temps qui s'écoule le premier dit mais non le bloc correspond à des événements qui sont en cours non si non si et ça c'est un débat absolument stérile ce désaccord ce manque de compréhension ne peut pas être résolu en suivant uniquement la relativité générale la relativité générale ne vous permet que de prendre une de ces deux positions et d'essayer de persuader l'autre alors je dois vous dire moi bien entendu je suis le penseur B je suis avec Norton je suis avec le philosophe bouddhiste le temps passe c'est un fossé physique c'est ce que je crois et la relativité générale ne permet pas d'expliquer ce phénomène et c'est là que je vais quitter les terres de la physique connue et nous allons rentrer dans une zone exploratoire sur l'avenir je vous ai passé parler du passé le temps newtonien le présent c'est la physique d'Einstein la façon dont nous comprenons le nom maintenant et maintenant je vais rentrer dans une partie plus spéculative de ma présentation to do justice afin de rendre justice c'est mon intention à la nature temporelle de notre perception tout en maintenant la nature quadridimensionnelle du monde physique en relativité générale il semble qu'il faille un espèce de bloc croissant pas un bloc statique qui existerait une fois pour toutes passé présent futur mais un bloc qui se déroule un processus de devenir pour l'espace-temps où le passé est fixé il est concret mais le futur doit être en devenir c'est une notion que l'on associe au philosophe C.D. Broad cette idée a été aneuristique très utile dans le développement d'une approche au problème de la gravitation quantique et qui est quelque chose que l'on a appelé la théorie des ensembles causaux Chris Chris l'a évoqué au cours de son introduction la relativité générale est une théorie est une réussite dans son domaine d'application toutefois elle se heurte à un problème et ce problème c'est que dans la relativité générale on part du principe que la matière est déterministe elle suit les règles déterministes du mouvement toutefois on sait que la matière au niveau très fondamental n'est pas déterministe elle ne se comporte pas de manière déterministe elle suit les règles de la mécanique quantique et l'une des caractéristiques des comportements en mécanique quantique c'est le fait qu'elle n'est pas prévisible c'est aléatoire on peut faire des prédictions probabilistes mais on ne sait pas ce qui va se produire donc on ne sait pas comment la matière quantique gravite on a seulement une théorie de la gravitation pour la matière qui est déterministe on ne sait pas comment gravite la matière purement quantique comment décrire comment les interactions quantiques de la matière ça c'est le problème de la gravitation quantique il y a diverses approches et moi je travaille sur une de ces approches qui s'appelle la théorie des ensembles causaux et dans le temps qui me reste ce soir je vais vous en parler un petit peu donc l'idée derrière la théorie des ensembles causaux et encore une fois il s'agit d'une partie spéculative de ma présentation il s'agit d'une théorie qui pourrait s'avérer à l'avenir l'espace-temps l'espace-temps n'est pas continu il est granulaire pixelisé atomique et donc comme on a compris que la matière n'était pas lisse continue qu'elle est faite d'atomes un bloc de métal si vous essayez de le diviser en moitié puis en moitié puis en moitié à l'infini ou plutôt on ne peut pas le faire à l'infini car on atteint la structure atomique discrète du métal il y a des atomes du métal qui ne peuvent plus être divisés à ce stade et donc l'espace-temps cet espace-temps quadridimensionnel de la relativité générale n'est pas divisible à l'infini on prend un morceau on le divise par deux divise par deux divise par deux divise par deux et on arrive à des événements qui sont indivisibles fondamentalement et c'est ce que l'on appelle les atomes d'espace-temps l'idée de la théorie des ensembles causaux c'est de partir du principe que l'espace-temps est formé de ces éléments de ces atomes d'espace-temps mais ce qui lie ces atomes d'espace-temps ensemble ce qui fait en sorte qu'ils ne se réduisent pas en poussière ce qui leur donne une structure et bien là on s'est tourné vers la relativité générale pour une réponse en effet dans la relativité générale les événements ont un ordre causal ce qui implique que certains événements peuvent causalement influencer d'autres événements tandis que d'autres ne le peuvent pas là j'ai dessiné des relations causales entre divers événements les règles permettant de déterminer ce qui a une influence causale sur un autre ou pas c'est que l'événement peut envoyer un signal à un autre événement là l'événement que j'ai appelé l'événement D est dans le basé causal de l'événement A car il peut envoyer un photon le long de cet axe bleu et donc D est lié causalement à A l'événement C est dans le futur causal de l'événement D car D peut envoyer un vaisseau spatial une navette spatiale le long de cette ligne rouge mais certains événements n'ont aucun lien causal il n'y a pas de possibilité que l'un influence l'autre donc C ne peut pas influencer A la raison à cela c'est que les choses ne peuvent pas voyager plus rapidement que la lumière si C envoie quelque chose à A ce quelque chose devrait se déplacer plus vite que la lumière et donc il n'y a pas de lien causal C ne survient pas avant A A ne survient pas avant C ils n'ont pas de lien causal tout simplement et cela vaut pour toute paire d'événements dans l'espace-temps en relativité générale ils sont soit dissociés ils ne peuvent s'influencer il n'y a pas d'ordre entre eux ou alors l'un se situe dans le passé causal de l'autre et donc on prend cela et on le rajoute à notre hypothèse à savoir que l'espace-temps est composé d'atomes d'espace-temps discrets donc là vous avez les atomes d'espace-temps représentés par ces points sur mon diagramme et ces flèches représentent l'ordre causal entre ces atomes donc D précède C D précède également A qui précède B à son tour mais C et A sont dissociés il n'y a pas de flèche entre eux on ne peut pas dire que C survient avant A A survient avant C il n'y a pas d'ordre ils sont entièrement dissociés cette hypothèse sur la structure sous-jacente était élaborée par Atouft Mirheim Bombelli Lee Mayer et Sorkin de manière indépendante et c'est Raphael Sorkin en particulier qui s'en est fait le champion Ces ensembles causaux sont le mariage de l'ordre causal et de l'atomicité là on a cet ensemble causal constitué de ces atomes d'espace-temps avec un ordre causal entre eux c'est un tout petit ensemble causal si notre hypothèse est juste à ce moment là le nombre d'atomes d'espace-temps dont on a besoin pour décrire notre univers observable est bien plus important c'est 10 à la puissance 240 notre hypothèse c'est que le continuum d'espace-temps de la relativité générale est une approximation d'une réalité discrète tout comme la description fluide de l'eau est une approximation de la structure moléculaire de l'eau l'hypothèse c'est que ces atomes d'espace-temps apparaissent suite à un processus aléatoire continu de naissance donc chaque atome d'espace-temps naît et l'ordre dans lequel ils naissent c'est leur ordre causal donc D est né avant C D est né avant A A est né avant B mais C n'est pas né avant A A n'est pas né avant C leur naissance il n'y a pas de séquence dans leur naissance cet ordre n'est pas linéaire il n'est que partiel ce modèle dans lequel cet univers discret apparaît c'est ce que Raphaël Sorkin a appelé le devenir asynchrone dans ce modèle d'univers il y a deux différents types de choses physiques dans le monde un type de choses physiques ce sont ces atomes d'espace-temps et les liens l'ordre entre eux c'est la matière de notre monde quadridimensionnel l'autre type de choses physiques c'est le processus de naissance qui fait apparaître ces événements ces choses sont physiquement réelles on a besoin des deux et ce qui correspond aux choses qui surviennent c'est le processus les atomes ne correspondent pas aux choses qui surviennent c'est le processus qui implique la survenue d'événements et qui implique le passage du temps c'est tout du moins la proposition de la théorie des ensembles causaux et donc reprenons la conversation de départ penseur A penseur B ils sont toujours en désaccord le début ne répète que ce que nous avons déjà vu le penseur B dit non le bloc est statique mais maintenant B a quelque chose de bien plus concret car il dit dans la théorie des ensembles causaux il n'y a pas seulement les atomes d'espace-temps qui constituent les événements mais il y a le processus de naissance aussi et c'est ce processus de survenue c'est ce processus qui correspond à la survenue et c'est ça qui manque au bloc et c'est ça qui est corrélé avec notre expérience subjective du passage du temps un événement correspond à une collection d'atomes d'espace-temps avec des relations causales entre eux mais la survenue de l'événement correspond à la naissance de ces atomes ou plutôt l'occurrence de l'événement correspond à la naissance de ces atomes donc le temps dans le passé c'est le temps newtonien qui est axé sur l'espace le temps dans le présent c'est l'espace-temps einsteinien qui est axé sur les événements et moi ce que je vous ai montré c'est une idée pour la physique future dans laquelle le temps c'est pas de l'espace c'est pas des événements c'est du processus c'est du processuel et donc permettez-moi de revenir comme je vous l'ai promis à la citation de Tcherbatsky il n'y a pas de matière de substance il n'y a que des éléments distincts des flashs momentanés d'énergie efficient un devenir perpétuel un flux de moments existentiels et il rajoute quelque chose doit expliquer comment les éléments distincts du processus de devenir peuvent s'assembler pour produire l'illusion d'un monde matériel stable et les philosophes bouddhistes proposent que ce qui tient tous ces événements tout ce processus de devenir ensemble ce sont des lois causales alors est-ce que ces philosophes bouddhistes il y a 2500 ans ont anticipé la théorie des ensembles causaux on ne le sait pas mais cela illustre bien à quel point il nous faut nous attarder revenir à tout notre patrimoine intellectuel pour avancer en physique fondamentale et en philosophie ne s'agit pas de se limiter à une tradition en particulier il nous faut regarder toute la gamme de la pensée humaine afin que l'on ait les meilleures chances possibles d'avancer vers l'avenir et j'aimerais finir là-dessus en vous remerciant de votre attention merci 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 pour cette conférence très intéressante fascinante J'espère qu'on a pu repousser les mystères du temps et les élucider. Maintenant, vous avez la possibilité de poser des questions à notre conférencière. Si vous le souhaitez, essayez d'attirer mon attention car je vous enverrai quelqu'un avec un microphone. Qui a une question ? Il y en a une là au troisième rang. Bonsoir. Je ne connais pas trop la théorie des ensembles causaux, mais si j'ai bien compris, la causalité a une nature fondamentale dans le cadre de cette théorie. Et maintenant, si c'est vrai et si j'ai bien compris, ma question serait la suivante. Que pensez-vous des expériences de John Wheeler concernant les expériences sur les choix confirmées par Alain Asper? Je crois que c'était en 1985 qui semble prouver que dans le cadre du processus de décohérence, on peut affecter la dualité entre les ondes et les particules. Après que ce processus soit survenu, ce qui a suggéré à certains d'envisager une rétro-causalité et ce qui a poussé le grand mathématicien Alain Korn en France, parlant d'un passé encore en mouvement. Alors bon, cette expérience suggère que le futur dicte d'une certaine manière le présent. Et donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, toutes les discussions sur la causalité en matière de théorie quantique posent un problème. C'est qu'il n'y a pas de consensus sur ce qui se passe dans un système quantique. D'un côté, si l'on fait une expérience quantique, par exemple dans une boîte, on ne doit même pas parler ou penser à ce qui se passe dans la boîte. On installe un équipement à l'extérieur de la boîte et on enregistre ce qui se passe quand l'équipement est positionné. On ne peut pas dire ce qui se passe dans la boîte. En tout cas, c'est ce que l'on sait sur... C'est une vision de ce qui se passe dans un système quantique. Qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais, en fait, il n'y a pas de consensus sur l'interprétation de la mécanique quantique. On ne sait pas quelle est l'image que l'on doit avoir du monde quantique. Une fois qu'on en a posé cela, c'est très difficile d'arriver à des conclusions en matière de causalité. C'est très difficile de savoir qui a causé quoi. Lorsqu'on essaie de parler d'un système quantique, dans une situation sans aucun consensus scientifique, où on ne sait même pas s'il faudrait qu'on en parle, et comment il faudrait qu'on en parle. Mais les expériences et les théories dont vous avez parlé sont très très importantes. C'est une tentative de passer de la théorie des ensembles causaux à une théorie quantique. Quand je vous parlais de la naissance dans un ordre partiel des atomes d'espace-temps, pour le moment, ce système ne fonctionne que dans un système classique, pas un système quantique. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir un modèle qui fonctionne dans la physique quantique. Mais pour le moment, nous devons respecter la causalité relativiste. La question, c'est est-ce qu'on peut le faire sans contredire les résultats de certaines expressions comme l'expérience de Bell ou l'expérience dont vous avez parlé, monsieur ? Il y a une idée de causalité relativiste. Mais donc, on peut encore se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette notion ? Et notre programme théorique comprend une tentative de formuler une vision quantique de la causalité qui pourrait permettre de violer certains principes clés de la physique. Et pour le moment, nous n'avons pas découvert ces théories et on n'est pas prêt d'y arriver. Alors, on est à un point critique et c'est un excellent moment pour se pencher sur la question. Merci. Il y avait une autre question. Merci. C'était une présentation fascinante. J'ai beaucoup aimé votre commentaire au début sur être et devenir. Être pourrait être comparé à l'espace physique et devenir, ce serait la matière. Et comme vous l'avez dit, la matière évolue constamment, les systèmes s'adaptent. Alors, est-ce qu'on peut dire que nous sommes la combinaison de deux lignes ? Une qui définit ce que nous sommes dans l'espace et l'autre qui définit qui nous sommes dans l'évolution de la matière. Peut-être que cela pourrait permettre de combiner la vision du temps et de la matière. Alors, ce serait un peu difficile à faire dans le cadre de la relativité générale parce qu'il n'y a pas d'espace 3D dans la relativité générale. Donc, ce que vous proposez, on ne peut pas le faire dans la théorie de la relativité générale. Est-ce que la physique à l'avenir reviendra à cette vision pré-relativiste des trois dimensions ? Je ne sais pas. Personnellement, je pense que ça n'arrivera pas. On n'y reviendra pas. Mon idée de la science, c'est qu'on ne revient pas souvent en arrière. L'histoire de la science a montré qu'on ne revient pas en arrière. On avance dans les points de vue et les théories. La relativité générale empêche votre idée. Mais ce serait possible qu'à l'avenir, on y revienne. À ce moment-là, votre idée pourrait peut-être être explorée. Il y a encore du temps pour une question. Il y en a une juste au milieu. Non ? L'un des grands débats autour du temps et autour de l'écoulement du temps dans une direction de la flèche du temps, c'est que certaines choses ne sont pas réversibles. Étant donné ce que vous nous avez dit ce soir, est-ce que certains événements sont irréversibles parce que les atomes quantiques dont vous avez parlé sont dispersés dans l'espace-temps après la réalisation d'un événement ? Je ne sais pas si ma question était très claire. Alors, je pense qu'il y avait deux questions en une. Vous avez parlé de la flèche du temps. Dans ce processus de devenir, il y a une direction inhérente. c'est-à-dire qu'on en a besoin pour définir le passé. Le passé est réel, il a déjà eu lieu et l'avenir est ouvert, il n'existe pas encore. Donc, les atomes d'espace-temps sont nés et il y a une accrétion de l'espace-temps au fur et à mesure. Et ça, c'est directionnel. il doit y avoir une direction. C'est inhérent au processus. Il ne peut pas y avoir de symétrie et de réversibilité dans ce sens-là. Cependant, peut-être, certaines personnes parlent d'un phénomène. Une autre notion de la symétrie et de la réversibilité du temps, c'est que c'est cette idée de rembobiner leur film. En général, vous pouvez dire dans quel sens le film est censé aller. C'est le cas où vous faites tomber un objet sur le sol et il se casse et puis quand vous rembobinez, il se reconstitue. Alors, il serait possible que l'espace soit croissant au sens où pendant sa construction, il y a une direction. Mais une fois que vous l'avez, vous pourriez le faire en sens inverse, le reparcourir en sens inverse. Ce serait aussi possible. Le processus de naissance a une direction, mais il pourrait être possible que les événements soient reparcourus en sens inverse. mais le processus physique fondamental de devenir à une direction. Il y a en fait deux éléments logiques différents. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre deuxième question par contre. En fait, c'est bon, vous avez répondu. Merci. Il y avait encore une question au milieu. Juste devant. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était une très belle présentation. Je suis désolée, mon nez anglais n'est pas vraiment excellent. C'est un peu difficile de vous poser ma question. Vous avez parlé de l'exemple des deux personnes qui se déplaçaient et qui se rejoignaient. Et vous avez parlé des événements qui avaient lieu pour chacun. Ma question est la suivante. Quels sont les événements que nous voyons ou est-ce que nous ne les voyons pas ces événements? Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que vous parlez des événements qui sont inclus dans l'espace-temps, dans la relativité? Oui. Mais vous parliez des événements. est-ce que ces événements nous les voyons? La relativité générale nous donne une vision du monde et de tout l'univers. y compris y compris des événements y compris que nous ne voyons pas directement ou des événements qui sont trop éloignés de nous pour que leurs effets ne puissent pas être perçus ou détectés. la relativité générale est une vision cosmologique du monde. L'espace-temps c'est tout le monde physique. Donc dans la relativité générale on prend en compte les événements que nous voyons et aussi ceux que nous ne pouvons pas voir. je ne sais pas si j'ai répondu mais eh bien merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette présentation je vous laisse applaudir notre conférencière merci Merci.